Le 12 octobre 2013, une excursion de la Farnham Geological Society a effectué un arrêt à Dieppe, le long des falaises littorales qui bordent cette ville à l'ouest. Cette excursion a été menée par le professeur Rory Mortimer. Le but de cet arrêt était d'illustrer des phénomènes karstiques. Nous y ajouterons l'observation de certains phénomènes tectoniques. A la base de la falaise, un niveau stratigraphique repère va nous servir de guide sur plusieurs centaines de mètres. Il s'agit d'un niveau de silex tabulaire appelé Silex Seven Sisters, reconnu dans tout le bassin anglo-parisien. En nous déplaçant, nous allons observer les phénomènes qui se produisent au-dessus et au-dessous du Silex Seven Sisters. De manière caractéristique, sous le Silex Seven Sisters, on trouve des accumulations de débris d'innocérame, des genres platycéramus ou volvicéramus. Les morceaux de valve sont disposés obliquement par rapport à la stratification. Le Silex Seven Sisters est tabulaire, continu, alors que les Silex inférieurs sont en rognon dispersé. A quelques 50 centimètres au-dessus du Silex, on remarque un liseré blanchâtre et dans cet intervalle, des poches remplies de limon remplacent la craie de place en place. En prenant un peu de recul, on peut resituer le Silex Seven Sisters dans la stratigraphie locale. Il se place à la limite du cognatien moyen et du cognatien supérieur. Une quinzaine de mètres plus haut, on observe deux autres niveaux remarquables, l'Ordgrande Velette et le Silex Bedwell's Columnar. C'est entre ces deux niveaux que débute l'étage centenien. Mais revenons au Silex Seven Sisters. Lorsqu'on le suit, on constate que les poches de limon font place, cette fois, à un niveau continu. La stratification très nette des limon témoigne que ceux-ci ont été redéposés au sein d'un courant d'eau dans une cavité plate ou allongée. Il s'agit du comblement d'une cavité karstique. C'est un phénomène assez fréquent. Les Silex continues jouent un rôle de blocage dans la propagation vers le bas d'un système karstique, à cause de leur dureté ou de leur imperméabilité. Le cas du Silex Seven Sisters en est une illustration. Un afflorement particulier va retenir notre attention. Il nous montre les stades de développement du karst dans la craie. C'est ce que Rory Mortimore nous explique. Les falaises à l'ouest de Dieppe sont fréquemment accidentées de fractures très redressées. Il peut s'agir soit de fractures de décompression liées au bord de la vallée de l'Arc, soit de fractures tectoniques liées à la faille du bray Vittel. C'est le long de ces fractures que pénètrent les eaux et que s'élabore le karst d'introduction. Ensuite, l'eau tente à se propager horizontalement. Et pour cela, elle emprunte préférentiellement des discontinuités lithologiques ou mécaniques. Il peut s'agir par exemple du toit d'un hard ground ou encore d'un silex. Ici, c'est la surface plate du Silex Seven Sisters qui joue ce rôle. La percolation de l'eau dissous la craie. Après, on peut observer les différentes formes de dissolution qui vont apparaître successivement. Approchons-nous un peu pour voir quelles sont les formes de dissolution les plus petites visibles à l'œil nu. Il s'agit d'alvéoles de la taille et de la forme d'une bille. Ces trous donnent un aspect de gruyère à la craie. Ces alvéoles peuvent s'agrandir ou se rejoindre pour donner des cavités aux bords irréguliers et carriés. En s'élargissant encore, les cavités se rejoignent, s'anastomosent et s'organisent pour former un réseau qui va permettre à l'eau de traverser tout le massif crayeux. Dans d'autres cas, les cavités carriées se multiplient et envahissent la craie, un peu comme les moisissures envahissent un fromage, d'où cette comparaison de structures en roquefort. Un certain nombre de cavités carstiques ne sont pas creuses, mais remplies de divers matériaux. Ces matériaux peuvent être des limons leucyques, des fragments anguleux de craie, des silex, ou encore de la bouillie de craie. C'est le cas de ce drain vertical complètement colmaté. Les différents types de remplissage peuvent traduire des conditions environnementales différentes. Par exemple, les limons traduiraient un épisode de fort ruissellement superficiel, suivi de la décantation d'eau turbide. Par contre, les éléments de craie, anguleux, non roulés, seraient des fragments gélifractés provenant des parois de la cavité dénoyée. On remarquera aussi que la stratification, initialement subhorizontale, est souvent déformée sous l'effet du poids des sédiments supérieurs et d'un appel au vide vers le bas. En plus des drains verticaux installés sur la fracturation, on observe des galeries horizontales. Le niveau de base de ces galeries est un peu plus bas que le silex Seven Sisters. Comme dans l'exemple précédent, le remplissage est hétérogène, avec ici, à la base, de gros blocs de craie emballés dans une matrice d'argile à silex. Ceux-ci sont recouverts dans un second temps par des limons, et puis enfin l'ensemble a basculé vers la droite. Dernière série d'observations, des figures à caractère tectonique et probablement paléosismique. Celles-ci se placent sous le silex Seven Sisters, sur une épaisseur d'environ 1,50 m. La craie nous apparaît ici fracturée. Les fractures principales ne sont pas planes, ne forment pas un réseau parallèle. Ces fractures sont en fait des joints courbes irréguliers, avec un pondage faible. Ces joints sont obliques entre eux, et forment un réseau anastomosé. Autre affleurement, moins patiné que le précédent, mais toujours sous le silex Seven Sisters. On remarque toujours dans cette zone, les débris d'innocérames. En augmentant le contraste de la photo, on fait mieux apparaître certains détails dégagés par l'érosion différentielle. Tout d'abord, les joints subhorizontaux, précédemment observés, sont toujours présents. Mais on distingue d'autres joints, qui sont eux plus redressés, et qui souvent se greffent sur les joints horizontaux. Ils forment un chevelu oblique. En se déplaçant, on constate que les directions de ces joints obliques sont diverses, fluctuantes, bien que certaines directions soient plus marquées que d'autres. Sur une cassure fraîche, ces micro-joints sont difficiles à distinguer, sans utiliser d'artifice pour les souligner. Mais on peut voir que leur densité est élevée. Le phénomène responsable de leur formation a dû pénétrer au cœur de la craie. Nous venons de voir des figures particulières de fracturation, chevelu oblique, joints subhorizontaux anostomosés. Ces figures s'accordent mal avec celles que l'on reconnaît en tectonique classique. Elles se rapprochent plus des figures péléosismiques décrites dans la craie. Cette fracturation se serait donc produite brutalement lors d'un séisme, à un stade précoce de la formation de la craie. Les falaises de craie, à l'ouest de Dieppe, visitées au cours de cette excursion, offrent donc un triple intérêt. Premièrement, la stratigraphie, avec les niveaux repères du cognacien et du centenien. Deuxièmement, le karst, avec les formes de dissolution de la craie et les types de remplissage des cavités. Et troisièmement, enfin, la fracturation particulière associée à un niveau de séismite. Merci. 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 Merci.